Vous êtes sur RTL. Et faire. RTL Matin. Yves Calvi. 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président de la fondation Droit Animal, Louis Schwetzer. Bonjour Louis Schwetzer. Bonjour Alba Ventura. Et vous êtes auteur de Faut-il arrêter de manger de la viande aux éditions pour les nuls chez First ? On va en reparler mais le bien-être animal en tout cas c'est l'une de vos préoccupations depuis longtemps déjà. Une nouvelle vidéo d'abattage de veaux en Dordogne vient d'être publiée par l'association L214 qui a pour habitude d'alerter contre la maltraitance animale. C'est un des plus gros abattoirs du pays, un abattoir cachère, halal, bio, label rouge. On y voit des veaux censés être étourdis mais qui se réveillent et des veaux qui ne sont pas étourdis du tout. Louis Schwetzer, quand vous entendez une information comme celle-là, quelle est votre première réaction ? Bon, c'est une réaction d'inquiétude, de... je dirais presque de dégoût. Cela dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans mon livre, je cite un serment d'Albert Schwetzer. Votre grand-oncle, Albert Schwetzer, prix Nobel de la paix en 1952. Et il était pasteur. Et donc en 1908, il fait un serment pour dénoncer les conditions d'abattage des animaux. Et il dit, ces conditions d'abattage, ce n'est pas le reflet seulement de l'insouciance des gens, c'est le reflet de l'exigence économique de la pression qu'ils subissent. Et donc, je crois que la vidéo en abattoir, c'est nécessaire, à la fois pour améliorer la condition de vie des animaux et les conditions de travail des gens. Mais rien n'a changé ? Il y a quand même eu beaucoup de progrès. Depuis le début du XXe siècle ? Il y a eu beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Là, c'est la première fois que l'association L214 s'attaque à l'abattage rituel. L'abattage rituel qui, selon la tradition, ne pratique pas l'étourdissement des animaux. Cachère halal, donc. L'association demande que tous les abattages soient étourdis, tous les veaux. Est-ce que vous le demandez aussi ? Oui, nous le demandons aussi. D'ailleurs, comme l'ordre des vétérinaires en France le demande aussi. Mais je pense que ce n'est pas le premier sujet. Le premier sujet, c'est d'avoir des conditions pour tous les animaux, qu'ils soient abattus de façon rituelle ou pas, qui assurent que la mort soit sans stress, sans souffrance inutile. Alors, est-ce qu'on arrête avec l'abattage intensif ? Parce qu'on a le sentiment, pardon de le dire, et ça ne va pas vous faire plaisir, ni à L214, mais s'il y avait plus d'abattoirs, plus petits, peut-être que les animaux seraient mieux traités ? Ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas une évidence. Ce qui est clair, c'est qu'il faut une surveillance, un contrôle, que cette surveillance et ce contrôle sont insuffisants, et que c'est cela qu'il faut renforcer, et qu'il faut avoir des conditions de travail qui permettent de traiter les animaux de façon humaine. Il y a une façon, Louis Schwetzer, de contrôler, ce sont les caméras de vidéosurveillance. Vous avez vu que le gouvernement n'a pas voulu les rendre obligatoires dans les abattoirs. Vous le réclamez ? Non seulement nous le réclamons, mais vous le savez, je suis avec la LFDA à l'origine d'un étiquetage sur le bien-être animal. Et cet étiquetage comporte cinq niveaux, A, B, C, D, E. Et pour les deux niveaux supérieurs, c'est-à-dire qui assurent un vrai bien-être animal, nous avons demandé qu'il y ait vidéo dans les abattoirs. Et ça a été difficile à obtenir. Ça a été le point sur lequel cet étiquetage, qu'on a lancé avec Casino aussi, a failli capoter. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait un front commun, si je puis dire, des abattoirs contre la vidéo, en parlant de questions de flicage, etc. Bon, la surveillance, nous la subissons tous. Ils disent, nos salariés n'ont pas à être montrés sur des vidéos, c'est leur vie privée après tout. D'abord, le travail, ce n'est pas tout à fait la vie privée. Et ensuite, on peut faire des vidéos qui ne portent pas atteinte aux droits des individus. Il ne s'agit pas de condamner telle personne, il s'agit d'assurer que les conditions de travail, et ça c'est l'intérêt des ouvriers, soient dignes et que les conditions de mort des animaux soient correctes. Si j'ai bien compris, Luchetzer, cet étiquetage que vous avez négocié avec la grande distribution, je crois que pour l'instant c'est Casino Carrefour Super U, c'est exact ? C'est cela. C'est-à-dire que lorsqu'on achète de la viande, il est écrit, il y a plusieurs critères qui nous disent comment est élevé l'animal, comment il est abattu ? Ce n'est pas écrit parce qu'il y a, pour les poulets, qui est la viande que nous avons traité en premier, nous allons traiter les porcs ensuite, il y a 230 critères pour évaluer le bien-être de la naissance à la mort incluse d'un poulet. Donc on ne peut pas écrire 230 choses sur une étiquette. Ce qu'il faut c'est qu'une étiquette soit claire, que tout le monde comprenne ce que ça veut dire. Bon, si vous êtes A, ça veut dire supérieur, c'est écrit dessus, accès à l'extérieur, donc des conditions de vie, des conditions où l'animal peut exprimer ses comportements corrects et des conditions de mort correctes. Donc l'étiquette est claire, facile à comprendre et ce qui est important, ce n'est pas seulement que l'étiquette soit claire, c'est qu'elle soit vraie. C'est-à-dire qu'il y a un vrai contrôle par des gens indépendants, pas simplement les gens disent chez moi tout est bien. Non, il faut des contrôleurs indépendants qui viennent régulièrement. Donc il faut acheter du A ou du B, surtout les viandes ? En tout cas, pas moins que A, B, C. D'accord. Louis Schwedzer, vous venez donc de publier, faut-il arrêter de manger de la viande dans la collection ? Ça fait débat aux éditions First pour les nuls. Il faut arrêter ou pas ? Alors, je dis que c'est un choix individuel. Je vais dire, et je ne vais pas condamner les uns, il faut savoir qu'en France, plus de 95% des gens mangent de la viande dès que les hommes mangent de la viande depuis qu'ils sont hommes, c'est-à-dire depuis sans doute à peu près 2 millions d'années. Donc ça ne va pas s'arrêter. Mais si vous mangez de la viande, il faut le faire dans des conditions respectueuses pour les animaux et puis sans doute préférer la qualité à la quantité. Mais c'est cher, c'est ce qu'on dit souvent. Justement, je pense qu'il y a, du point de vue de la santé, manger de la viande n'a pas d'inconvénient, mais en manger trop, peut-être que c'est un problème. Et donc, manger moins de viande, mais une viande de meilleure qualité, et donc une viande plus respectueuse du bien-être animal, c'est mieux. J'ai lu dans votre livre ce qui m'a interpellé, que le mot convivial a la même origine que le mot viande. Viande vient de vivre, et convivial vient de vivre ensemble. Ce qui explique sans doute pourquoi nous mangeons autant de viande. Vous êtes végétarien ? Non, je ne suis pas végétarien. Quand on parle de viande aujourd'hui, on parle de bien-être animal, on parle d'environnement. On sait que la production de viande produit des émissions de gaz à effet de serre. Derrière, pardon, il y a nos agriculteurs. On est obligé de penser à eux tous les jours, mais aussi en ce moment, parce qu'il y a le salon de l'agriculture. Mais comment on fait ? Comment on résout l'équation ? On éduque le consommateur, c'est ça ? On éduque. Et puis, il faut savoir, quand on regarde notre agriculture, nous, nous avons une agriculture fondamentalement fermière. Une agriculture où les animaux vivent avec les hommes. Il y a d'autres agricultures qui sont industrielles, dans le monde, mais aussi en Europe, avec des gens mal payés. Notre agriculture, compte tenu des salaires en France, heureusement, ne sera jamais la moins chère du monde. Et donc, notre objectif, dans le domaine de l'agriculture, mais comme dans le domaine de l'industrie, c'est la qualité. Et choisissons français plutôt que brésilien. Mangeons peut-être moins souvent, mais français. Sûrement. Et des races à viande, pas forcément des vaches laitières. Les vaches laitières, quand elles finissent, elles finissent sous forme de viande. Mais, ce qui est important, c'est effectivement la proximité. Parce que, on le sait, la viande, quand vous faites voyager des biens, mais ça, c'est vrai pour la viande, c'est vrai pour les légumes. Si vous faites faire 10 000 kilomètres, c'est pas bon pour l'environnement. Et la proximité, ça permet de contrôler. Je veux dire, personne ne contrôle les conditions de vie d'animaux élevés dans d'autres pays. Louis Schweitzer, vous êtes ancien PDG de Renault. Vous n'allez pas échapper à une question sur Renault. Je l'entraignais. L'alliance Renault-Nissan, c'est votre oeuvre. Alors, la firme affiche de mauvais résultats. La direction a fait savoir qu'il devait y avoir une réorganisation sans tabou. Pas de tabou non plus sur les fermetures d'usines. A quoi vous attribuez cette crise ? Est-ce que c'est l'héritage de Carlos Ghosn ? Est-ce que c'est la direction qui ne fait pas le boulot ? Bon. Il y a d'abord un problème général de reconversion de l'industrie automobile. qui se pose à tous les constructeurs du fait des contraintes environnementales. Et tout le monde n'est pas en crise comme ça. Eh bien, je pense que tous les constructeurs ont devant eux des grosses difficultés. Et puis, il y a des difficultés propres à l'alliance Renault-Nissan qui, je pense, tiennent à la façon dont cette alliance a été pilotée avant le départ de Carlos Ghosn. Et bien sûr, le fait qu'il y ait tous les événements qu'il y a eu, ne peut qu'aggraver les choses. Mais je pense que là... Donc, vous imputez cette crise à Carlos Ghosn ? Au fait que son management n'était plus assez présent ni adapté à la situation. Il y a eu l'ambition d'être numéro un mondial et a sacrifié, je dirais, tout le reste à cette première place mondiale. Et ça, ce n'est pas bon. Vous regrettez de l'avoir choisi pour conduire l'alliance Renault-Nissan ? Il a été absolument exceptionnel dans le redressement de Nissan après que Renault ait pris le contrôle de Nissan. Absolument exceptionnel. Dans la durée, ça s'est dégradé. Louis Schwetzer, j'ai encore une question. Vous avez été le directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon entre 1984 et 1986. Que vous inspire le pataquès autour de la réforme des retraites ? Est-ce que c'est un problème de méthode ou est-ce que c'est révélateur d'une société qui est bloquée, qui est sclérosée, qui a du mal à bouger ? Il faut voir que pour tous les travailleurs, la retraite, c'est le moment de sécurité et de repos. Chez Renault, quelqu'un qui a travaillé à la chaîne, il a envie de sécurité et de repos. Et donc, mettre en cause cette capacité au terme d'une vie difficile, ce n'est pas que la pénibilité. Cette sécurité et ce droit à se reposer après une vie de travail, ça pose des problèmes. Est-ce qu'on peut encore réformer toutefois en France ? Il ne s'agit pas de réformer pour réformer, il s'agit de réformer pour éviter les abus, les inefficacités et franchement, le droit à la retraite, c'est un droit, à mes yeux, majeur. Et il ne s'agit pas d'avoir plus de personnes âgées, pauvres, demain, qu'aujourd'hui. Vous ne l'auriez pas fait ? Vous ne l'auriez pas conseillé au Premier ministre de faire une telle réforme ? Pas celle-là. Merci Louis Schoetzer. Louis Schoetzer.